Bonjour, bienvenue sur le blog de Vivre Cru. Aujourd'hui c'est la première d'une petite série de vidéos qui reviendront de temps en temps que j'ai décidé d'intituler les questions de Gaël. Donc Gaël est une personne qui m'a envoyé des questions par e-mail et on a fait un accord mutuel, moi n'ai pas particulièrement tapé sur un clavier. Elle me pose des questions par écrit et je lui réponds via des vidéos parce que je pense qu'en plus ces questions peuvent intéresser pas mal de monde et j'engage aussi d'autres personnes à poser des questions si elles veulent. En préalable quand même à ces vidéos, je dirais que premièrement je n'ai pas la science infuse, je fais tout ce que je peux pour trouver des réponses aux questions qui me sont posées parce que ça m'intéresse, mais j'engage toute personne qui aurait des informations complémentaires ou contradictoires à les donner bien sûr. Deuxièmement que c'est très difficile, voire quasi impossible de donner un petit conseil à quelqu'un quand on ne connaît pas de visu de la personne, donc ça sera des tentatives à partir de cas généraux. Et troisièmement, il n'y a pas de troisièmement dans les médias, on verra si ça vient. Donc la première question que m'envoyait Gaël, c'était, alors je lis un petit peu, quels sont les végétaux, je pense aux feuilles et aux légumes, que l'on ne peut manger cru ? Exemple, brocoli, chou, kale, peuvent-ils se manger cru ? Alors, dans les légumes feuilles couramment consommés, tous peuvent se manger cru. En fait, peuvent-ils se manger cru ? Oui. Tous les légumes consommés couramment peuvent se manger cru, ils sont tous comestibles crus. Aucun ne contient un principe toxique qui les rende impropres à la consommation. Même les pommes de terre, et oui, les pommes de terre, j'ai des amis qui ont consommé des pommes de terre crues en grande quantité à certains moments. J'en ai moi-même consommé. La règle avec la pomme de terre, c'est surtout de la consommer en mono-aliment, et vous verrez très rapidement si vous en avez besoin ou pas. Faites l'essai, une petite tranche de pomme de terre, ça peut être frais et juteux si vous en avez besoin. Vous allez peut-être trouver cette sensation de frais et juteux durant toute une pomme de terre entière, ou simplement la deuxième tranche, ça va être tellement astringent, tellement âpre sur la langue que vous ne pourrez plus en avaler. Donc, tous les légumes, feuilles ou racines, sont-ils comestibles crus ? Oui, évidemment. D'ailleurs, si un légume n'était pas comestible cru parce qu'il contient des produits qui sont dangereux pour la santé, et qu'on peut le consommer cuit, alors je vous engage à être très très suspicieux par rapport à ce produit, parce que je ne suis certainement pas persuadé que simplement par la cuisson, on enlève les principes toxiques dans une plante. Peut-être qu'on enlève les mécanismes qui font que notre corps est en alerte et nous empêche d'en manger à l'état cru, ça oui, mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'intoxiquera pas sans s'en rendre compte en mangeant les produits cuits. Donc, tous les légumes, feuilles et les racines sont comestibles crus. Tous seront-ils bons à consommer pour une personne ? Non, bien évidemment non. Premièrement, parce que vous l'avez vu, je vous l'ai rabâché plusieurs fois, nos besoins instinctifs évoluent. Donc, nous allons pouvoir avoir des légumes qui vont nous convenir à certains moments, d'autres qui ne vont pas nous convenir à d'autres moments. Il y a des classes d'aliments aussi qui peuvent aussi, pendant une très longue période, ne pas être pour nous. Par exemple, à titre personnel, tout ce qui est de la famille des crucifères. Donc, tous les choux, les radis, les moutardes, les roquettes, toute cette famille-là, pour moi, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, je n'en ai pas envie. Le goût me brûle la bouche immédiatement. Je suspecte que ce soit la présence de soufre et je n'ai pas besoin de soufre visiblement. Mais ça, c'est ma approche intellectuelle. Mon corps me dit, il n'y en est pas question. Donc, voilà. Tous les légumes sont comestibles. Il y en a-t-il qui sont préférables à d'autres ? Par essence, et surtout après avoir vu la vidéo précédente qui parlait du cadre, vous comprendrez que j'aurais tendance à privilégier les feuilles, qui sont la source essentielle de fibres et de minéraux. Les légumes racines sont des sources secondaires de sucre et ne sont beaucoup moins intéressantes que les fruits, qui sont beaucoup plus vitalisés. D'ailleurs, je vous ai remarqué à une amie tout à l'heure, on trouvait un salsifis sauvage. Quand vous voyez la racine d'un salsifis sauvage, ce n'est que du bois, quasiment. C'est totalement incomestible. Donc, vous dire le degré de sélection et de transformation qu'il a fallu faire pour arriver à une racine de céleri, de salsifis, et je ne vous parle pas des carottes et ainsi de suite. Donc, tous les légumes communs sont comestibles, crus, pommes de terre y compris, patates douces y compris, tous les légumes racines, les fèves, les petits pois crus aussi, il n'y a aucun problème. Seront-ils bons pour vous ? C'est à vous d'essayer. Je vous conseille quand même sur les légumes qui sont un petit peu particuliers comme la pomme de terre, la patate douce, de les manger en mono-aliment et sans assaisonnement bien sûr, de manière à vous rendre compte vraiment ce dont vous avez besoin. Il est clair que si vous prenez une pomme de terre, que vous la râpez, que vous mettez de l'huile d'olive et du sel, vous ne sentez absolument pas le phénomène d'arrêt qui va se produire en bouche, c'est à dire cette astringence, vous allez à manger énormément, et puis d'un seul coup on va avoir un mal de ventre terrible, parce qu'on aura vraiment dépassé la dose et on n'aura eu aucun indicateur pour nous le signaler. Voilà, alors la deuxième question, je prends la deuxième question, Ah, et qu'en est-il des algues ? Et les algues, comestibles crues ou non ? Les algues sont comestibles, là aussi, crues, aucun problème. La plupart des algues connues, je ramasse moi régulièrement de temps en temps. Alors, toujours pareil, elles sont comestibles, est-il bon d'en manger ? Les avis divergent énormément. Si on les consomme non assaisonnées, directement comme ça, sorties de l'eau, je pense qu'on ressent très fortement l'arrêt, si on en a besoin ou pas. Le goût salé va devenir trop trop fort et on n'en surconsommera pas. Par contre, quand c'est sous forme séchée en paillettes et si on se met ça dans des salades, attention, il y a gros danger de surconsommer encore du produit. On en revient toujours aux mêmes choses. Les algues sont des produits très concentrés en minéraux et qui donc peuvent présenter un très grand intérêt si on en a besoin et qui peuvent être un très gros désavantage si on n'en a pas besoin. Ensuite, la question suivante, pourquoi je finis toujours par avoir super faim quand je ne mange que des fruits et des légumes ? Alors, pour moi, la réponse est assez simple. Si on a super faim, c'est qu'on n'a pas mangé assez. C'est tout simple. Si la ration calorique est suffisante, on n'a pas faim. Ce ne sont pas les fruits et les légumes qui sont à mettre en cause, c'est la ration. Alors ensuite, il est clair que quand on consomme des fruits et des légumes crus, il y a une difficulté au début particulièrement à consommer des quantités suffisantes parce que ce sont des produits qui ont un gros volume et nous ne sommes pas habitués à de tel volume dans notre alimentation. Donc, on sent son estomac gonfler. Il n'est pas habitué à ça. Et on se sent indisposé. On ne peut pas manger plus. La faute aussi au fait que ces produits ont été hyper sélectionnés. Et on reviendra dans les prochaines vidéos. Je suis en train vraiment d'avoir une intuition par rapport à ça. Mais le contenu en fibres et en d'autres macronutriments très importants a été modifié. Et c'est là certainement que le bas blesse et qui fait qu'on a ces sensations d'être plein alors que finalement, on n'a pas consommé une ration énergétique énorme. Donc, le seul moyen, si on a faim, eh bien, il faut manger plus uniquement. Donc, ça vient petit à petit. Et si on n'arrive pas à manger assez avec des fruits et des feuilles, ne pas hésiter à introduire quelques produits comme des pommes de terre, cuites à la vapeur ou des céréales sans gluten au besoin à l'extrême limite qui permettront d'atteindre la ration calorique. Car le plus gros danger, c'est de sous-manger par rapport à ces besoins. Le plus gros danger, c'est de sur-manger de la même manière. Mais sous-manger est un risque très grand et qui est très fréquent dans les milieux crudivores. Donc, se réhabituer doucement. Savoir que si on a faim, c'est parce qu'on n'a pas assez mangé. C'est tout. Et que finalement, si on est ballonné avec des fruits, bien pensez à la ration de végétaux qui sont les seuls à apporter des fibres et des oméga-3 en quantité suffisante qui permettent d'équilibrer les acides et les sucres des fruits et de réguler l'assimilation des sucres. Bien avoir un équilibre. Par exemple, à titre personnel, je consomme une bonne ration de ce qu'on avait appelé des légumes, des feuilles en grande partie. J'en consomme une très bonne ration deux fois par jour. Et ça, je bois au sein de ma journée, de mes prises alimentaires, vraiment une succession entre prise de fruits puis prise de feuilles parce que j'ai vraiment envie de feuilles. Puis d'un seul coup, j'ai plus envie de feuilles et le repas suivant, c'est prise de fruits parce que j'ai besoin d'énergie. Puis j'ai besoin de feuilles à nouveau pour équilibrer et ainsi de suite. Et très souvent, c'est un effet comme ça de yo-yo entre feuilles et fruits. Peut-être, peut-être, peut-être que si nos fruits n'étaient pas autant de sélectionnés, si nos fruits étaient beaucoup plus sauvages, on n'aurait pas besoin autant de faire le yo-yo et nos fruits contiendraient assez de fibres pour ne pas avoir besoin d'autant de feuilles à la fois. Mais ce n'est même pas certain puisque comme je vous l'ai dit, dans le biotope primaire de l'homme, on trouvait beaucoup de feuilles. On voit que les singes, même les singes frugivores consomment énormément de feuilles. Donc, il est très possible que ce soit une part très importante en volume de notre alimentation, les fruits étant la part la plus importante en termes de calories. Question suivante. Le crudivorisme est-il adapté si on réside dans un pays froid et humide où l'hiver, les températures sont très basses et qui durent plus de 6 mois ? Alors, pour préciser quand même, Gaël habite en Irlande, si je ne me trompe pas. Irlande ou Écosse, tu ne m'en voudras pas si j'ai fait la confusion. Je ne suis qu'un Français du Sud et je connais très mal ma géographie. Mais de mémoire, c'est en Irlande. Donc, à la question, elle est à la fois très simple et très compliquée, il me semble, dans ma compréhension et dans mon expérience, toujours pareil. Le crudivorisme est-il adapté en Irlande ? Oui, le crudivorisme, pour moi, est adapté en Irlande. Le crudivorisme est adapté absolument partout. On peut tout à fait fonctionner de manière crudivore partout. Il n'y a rien de plus qui soit apporté par la cuisson, à part la concentration calorique. Mais ça, la concentration calorique, on en a parlé juste dans la question précédente, il suffit de manger suffisamment. Mais la cuisson n'apporte aucun nutriment qui n'existe dans les produits crus. Au contraire, elle les détruit et elle crée des antinutriments. Donc, on ne perd rien. Ce n'est pas la croyance qui est qu'en hiver, il faut manger chaud et c'est faux. Le corps assimile à la température corporelle qui est de 36-37 degrés. Alors, c'est clair que si en plein hiver, vous mangez cru des aliments qui sortent du frigo, ça va être un petit peu dur pour le corps. Il va devoir fournir de l'énergie pour ramener à la température de 36-37 degrés. Mais de même manière, si vous consommez des aliments à 50 degrés, le corps va devoir fournir une énergie pour les baisser à 36-37 degrés. Donc, la règle, c'est de consommer des produits à température ambiante dans les maisons. Il fait actuellement facilement 20 degrés l'hiver. Au besoin de les chauffer très doucement pour des personnes qui auraient des grosses difficultés digestives, qui seraient très très faibles. Donc, pour optimiser ça, on les chauffe très légèrement au bain-marie jusqu'à une température de 34-35 degrés pour que ça reste cru, puisqu'en dessous de 40 degrés, on reste dans le cru. C'est considéré en tant que tel. Et à ce moment-là, le corps n'a strictement aucun effort à fournir en termes de température pour assimiler ses aliments. Donc, le crudivorisme est adapté dans tous les pays, chaud, froid. Je ferai remarquer que les inuits, par exemple, sont des crudivores par excellence. Mais c'est là où vous allez voir où je veux en venir. Qu'est-ce qui est adapté en termes de crudivorisme ? Alors là, c'est une autre question. Si on entend crudivorisme par manger strictement des fruits et des feuilles, alors est-ce que c'est adapté pour tous les pays ? Je ne sais pas. Je ne sais absolument pas. Je n'ai pas la réponse à cette question. Il y a énormément d'avis très controversés. Vous pourrez voir sur ce blog le témoignage de Dan qui habite au Québec, donc qui n'est pas un pays particulièrement renommé pour ses étés caniculaires et ses hivers chauds. Et pourtant, Dan fonctionne très bien d'après ce qu'il dit avec des fruits et des légumes. Vous pouvez l'interroger directement. Donc, voilà un témoignage qui va dans ce sens-là. Mais j'ai aussi entendu des témoignages contraires. Alors, c'est à chacun de savoir. C'est à chacun de suivre son instinct, surtout de ne pas se figer dans des dogmes, d'adapter, de tester, de faire des expériences. Ça sera aussi grandement en fonction des produits auxquels on peut accéder. Il faut savoir quand même qu'un pays froid et humide où les hivers durent très longtemps, ce n'est pas le biotope premier de l'homme. Donc, on est vraiment dans des situations extraordinaires et il est tout à fait normal dans ces conditions-là d'adopter des mesures extraordinaires. Dans le crudivorisme, ça fonctionnera très bien. Mais peut-être d'avoir accès à des aliments plus concentrés, plus denses énergétiquement, c'est à chacun de savoir, de suivre son instinct et surtout de ne pas se fermer. Donc oui, le crudivorisme est adapté partout. Mais quelle forme de crudivorisme ? Parce qu'il n'y a pas qu'un seul crudivorisme. Vous l'avez vu, il y a des gens qui ne mangent quasiment aucune plante, il y en a d'autres qui ne mangent aucun fruit, il y en a d'autres qui ne mangent jamais un produit animal. Je pense que chacune a sa pertinence, qu'elle s'adapte à des personnes, à des moments de vie. et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'on entend des témoignages dans un sens comme dans l'autre, de réussite phénoménale dans un régime ou dans un autre, parce qu'elle répondait aux besoins de ces personnes à ce moment-là. L'important, c'est de ne pas se figer et surtout de s'ouvrir à voir ces besoins et sont pour évoluer. Et ensuite, il y avait une dernière petite question. Alors, grosse question. Les fruits me font plus mal aux dents que des gâteaux. Aïe ! Pour l'instant, je fais avec, en buvant des smoothies ou jus auxquels je rajoute des pulpes et fibres de pressage. Mais quand même, manger les fruits entiers me manque et je n'aime pas mélanger. Cependant, je ne peux même pas croquer une pomme ou savourer une fraise sauf en jus ou en smoothies. Alors, là, c'est une question quand même qui est beaucoup plus pointue et qui nécessiterait vraiment de connaître énormément la personne et d'avoir des connaissances en physiologie et en dentisterie qui ne sont strictement pas les miennes. Donc, je vais tenter une ébauche de réponse. Quand on a une hypersensibilité dentaire, il y a une première piste qui paraît évidente, c'est la déminéralisation. Déminéralisation forte. Ça pourrait expliquer qu'il n'y a pas de réaction avec les gâteaux parce que ce n'est pas le sucre qui fait réagir mais ce serait les acides organiques présents dans les fruits. Donc, déminéralisation forte. Les fruits qui font mal aux dents sont plutôt le signe révélateur d'un déséquilibre et il faudrait les remercier. Et ce n'est pas en mangeant des gâteaux qui ne vont apporter strictement aucun minéraux qu'on va résoudre le problème. Donc, dans ce cas-là, moi je dirais si c'est une déminéralisation, on doit pouvoir le voir aussi peut-être à l'état des ongles, à d'autres signes au niveau du corps et à ce moment-là, forcer un petit peu sur les légumes et les feuilles particulièrement à un moment, voire, vous m'entendrez, c'est peut-être la première fois que je le recommande, consommer des jus de légumes pour augmenter un petit peu la dose de manière à rééquilibrer le corps au niveau des minéraux et de pouvoir consommer en quantité suffisante des fruits sans avoir très mal aux dents. Une autre piste, vous allez voir c'est mon dada actuellement un petit peu, une autre piste ça serait la carence en acide gras oméga 3. Ça peut surprendre mais il semblerait que ce soit un facteur très important dans les problèmes dentaires. Alors pour savoir aussi, normalement quand on a une déficiante en acide gras oméga 3, on a d'autres phénomènes qui apparaissent au niveau du corps. S'il y a une perlèche ou des petites crevasses au coin des lèvres ou même au niveau de la peau, alors là c'est un signe suffisant et c'est une carence en oméga 3. Donc là, comment remédier à une carence en oméga 3 ? On retombe pareil, les feuilles, les feuilles, les feuilles sont très très riches en oméga 3. Il y a aussi d'autres produits très riches en oméga 3. Personnellement, je déconseille les huiles parce que, bon, premièrement c'est un produit très dénaturé qui tire très dur sur le foie, bien que je sais que certaines personnes aient pu être extrêmement aidées par les huiles mais qui avaient un foie certainement en très bon état. Deuxièmement, je suis toujours assez sceptique par rapport à la conservation des acides gras oméga 3 dans une huile une fois pressée. On m'a laissé entendre que les analyses qui montrent les niveaux d'acides gras oméga 3 dans les huiles sont faites juste à la sortie du pressoir et que finalement ces taux-là ne seraient plus du tout les mêmes quand une fois que l'huile a été conservée en bouteille ne serait-ce que quelques jours. Donc, pour éviter tous ces aléas, peut-être que consommer directement les graines ça pourrait être une très bonne idée. Alors, dans les produits très riches en oméga 3, les graines de chambre c'est absolument glissieux, en tout cas moi je suis fanat, les graines de chambre germées ou broyées, écrasées au pilon, c'est absolument excellent, à manger la petite cuillère moi je me régale. Il y a les graines de chia, on va y revenir, je vais vous en parler dans une prochaine vidéo qui sont extrêmement digestes et qui me semblent être un produit extrêmement prometteur. Je vais consacrer une vidéo entière à ces graines de chia, non pas parce que je me fais revendeur de chia, pas du tout, mais parce que j'ai expérimenté depuis un mois, à peu près un mois et demi avec ces graines-là avant de vous en parler et j'arrive à des conclusions extrêmement étonnantes et à des effets très étonnants. Donc voilà, augmenter ses apports en oméga-3 si possible avec des produits entiers non dénaturés si c'est une carence en oméga-3. Augmenter l'apport en minéraux si c'est une carence en minéraux. Dans les deux cas vous verrez que si on augmente la ration de feuilles vertes et bien on répond aux deux à la fois et on fait bingo. Sinon, si d'autres personnes plus calées en dents que moi ont d'autres propositions et bien les commentaires vous sont ouverts et si même une personne est vraiment très spécialisée je suis prête à faire une vidéo directe sur les dents une interview de cette personne ça m'intéresserait d'ailleurs fortement. Voilà donc j'ai fait de mon mieux pour répondre à ces questions il y en aura d'autres ça reviendra doucement si d'autres personnes ont des questions particulières je peux aussi répondre sous forme de vidéo je vous souhaite une belle journée une très belle journée et à très bientôt sur les vidéos de vie recrue. Sous-titrage ST' 501